et malgré tout vous avez aujourd'hui un système au Real qui fonctionne extrêmement bien et vous allez me dire lequel de Rodrigo Vinicius Bellingham on va sortir alors le débat Mbappé au Real bon mais à coup de passe c'est un peu moi qui l'ai lancé mais je pense qu'on aura le temps de le lancer plus concrètement on finit sur Bellingham Patrick Géard juste pour une observation le Real hier a joué avec une défense où il y avait trois milieux de terrain dans cette défense Chouameni Kamavinga Lucas Vazquez donc ça peut s'apparenter à du bricolage et pourtant ce fut génial puisque Lucas Vazquez a pratiquement été l'homme du match c'est la preuve que le Real grâce à Angelotti a une équipe au-delà de ses individualités a plus une équipe qu'un effectif parce qu'en effectif pour un club aussi huppé et prestigieux le Real est assez court en fait moi ce qui m'inquiétait sur Bellingham c'est la semaine dernière le match allé contre City Hugo parce qu'il n'avait pas été très très bon et je me suis dit la saison se joue maintenant le ballon d'or se joue maintenant l'aide de la Ligue des Champions les matchs importants regardez Erling Haaland il est sorti on ne va plus trop en parler maintenant il ne fera pas l'Euro il avait un peu disparu du décor il n'avait pas été très bon contre City au match retour il est fantastique là-bas dans la négation la façon de défendre d'aider ses coéquipiers il marque le but décisif du Classico il fait une semaine extraordinaire il se replace complètement il est un candidat naturel en ballon d'or Bellingham s'est-il imposé comme cette grande vedette dont le Real a besoin Etienne Moaty ? ça paraît une évidence c'est tellement rare de s'imposer de cette manière-là sur sa première saison en plus il était vraiment attendu il a fait un transfert stratosphérique une centaine de millions d'euros donc autant dire qu'il était vraiment attendu et on n'attendait pas même si c'est un joueur premier à un grand avenir on ne l'attendait pas à un tel niveau immédiatement et puis une capacité à supporter la pression parce qu'au Real elle est énorme et puis à prendre le jeu à son compte à marquer des buts à avoir aussi un charisme incroyable parce qu'il l'a il ne lui manque pas grand-chose pour tout dire il ne lui manque rien en fait et ce qui est fascinant c'est d'avoir changé de poste c'est-à-dire qu'il arrive dans un club en tant que milieu de terrain et ce n'est pas là qu'il joue et il joue en numéro 10 derrière deux attaquants Carlo Ancelotti trouve une formule pour que tout le monde trouve son compte entre Rodrigo Vinicius et Bellingham et puis en gardant son milieu historique à trois où Tremény Camavinga accompagnent désormais Valverde Modric Cros bon Modric il est un petit peu sur la fin mais il continue on l'a encore vu dans le milieu de la semaine rentrer et tirer son pénalty bon il l'a raté on l'a vu hier aussi voilà donc c'est fantastique de cette capacité d'adaptation je connais peu de joueurs de cet âge qui arrivent dans un nouveau club qui est le plus grand club du monde alors c'est autoproclamé mais c'est pas loin d'être vrai et qui en plus se découvre un nouveau poste et s'acclimate de façon aussi rapide son concurrent on va dire pour prendre toute la lumière c'est Vinicius qui a aussi offert un classico me semble-t-il de cette saison au Real Madrid en super coupe avec un triplé même je crois donc Vinicius est aussi là évidemment dans les grands rendez-vous il a offert aussi une ligue des champions il y aura Mbappé l'été prochain normalement si tout va bien Hendrik la pépite Hendrik qui mettra peut-être un peu de temps avant de s'imposer mais le Real c'est comment dire générer une vedette un peu consensuelle et notamment alors je m'avance un petit peu mais quand arrive la saison des trophées individuels le Real c'est fédéré autour d'un joueur c'était Ronaldo ça a été Modric ça a été Benzema est-ce que Bellingham peut avoir ce statut-là non-obstant Mbappé non-obstant Vinicius c'est Patrick Juillard il peut largement l'avoir parce que comme vous l'avez dit il n'est pas arrivé pour marquer des buts il est arrivé pour jouer au milieu de terrain à portée de la vitesse et une capacité à relayer des offensives mais pas forcément à marquer il en est déjà à 21 buts en 32 matchs toute compétition confondue avec le Real donc c'est considérable alors ceci dit en championnat il n'avait pas marqué et même je crois toute compétition confondue il n'avait pas marqué depuis pas mal de temps depuis fin février ça souligne d'autant plus son début de saison très au-dessus des espoirs et puis il ne faut pas oublier que pour lui outre le Real il y a aussi l'Euro qui arrive l'Angleterre sera un des grands favoris de cette compétition alors on dit ça à chaque fois et à chaque fois les Three Lions se plantent au final mais malgré tout je pense que l'Angleterre est destinée à aller assez loin dans cette compétition et lui ce sera le fer de lance principal l'un des fer de lance principaux parce qu'il y a Harry Kane aussi de cette équipe et puis surtout il a une allure il a un charisme les deux Brésiliens ce sont des joueurs exceptionnels qui marquent beaucoup mais ce n'est pas des stylistes Vinicius et Rodrigo Bellingham il a quand même une allure il a une prestance sur le terrain qui rappelle un peu parfois alors certains vont pousser des hauts cris mais ça rappelle un peu un certain Zinedine Zidane pour le Real Madrid c'est un joueur qui a un milieu de terrain offensif mais qui marque énormément de buts qui est presque comme un attaquant et qui a une allure ça rappelle complètement Zinedine Zidane il y a des gestes dans le jeu de Bellingham des contrôles de ce numéro 5 donc il y a une filiation pour tout le monde il y a une souplesse marketing l'image c'est ce qu'explique Patrick Juillard ça joue au Real Madrid aussi mais bien sûr c'est une observation intéressante et complètement importante pour le Real c'est-à-dire que vous avez là un joueur qui est vraiment un représentant du Real qui est au Real vous n'avez pas simplement besoin de gagner vous avez besoin de gagner en jouant bien vous avez besoin aussi d'être élégant sur le terrain à tout point de vue et on sent que la lumière et la capacité donc à devenir une icône ça lui plaît et il est capable absolument de le tenir vous craignez que Mbappé ne prenne ombrage d'être dans l'ombre potentiellement ou en concurrence avec Mbappé normalement Dominique vous qui le connaissez ça peut être un problème dans le vestiaire son salaire peut être un problème le fait que Bellingham ait déjà pris toute la lumière et qu'il y en ait moins pour lui ça sera un problème on l'a vu au Paris Saint-Germain avec Neymar il y a eu parfois des combats de coq ou même entre Zlatan Ibrahimovic et Dinson Cavani ils n'étaient pas contents Cavani c'était sa place sur le terrain mais quand il y a trop de stars c'est jamais très très bon le Real a une histoire pour les gérer c'est montré un petit peu meilleur dans l'exercice que le PSG on dit toujours que les grands joueurs c'est toujours possible et simple finalement de les faire jouer ensemble le Real de Madrid les amis le Real de Madrid a rembêté le Basa les rois du mental salut à toi et bienvenue dans cette vidéo dans cette vidéo on va parler du Real de Madrid on va parler de la Maison Blanche la Casa Blanca mais avant de commencer si tu me découvert à travers cette vidéo ici on parle de foot ici on est passionné par le foot le foot sur cette chaîne c'est notre passion donc si tu es intéressé pour la thématique et surtout si tu es sûr de continuer n'hésite à t'abonner d'activer la cloche de Nishikaz pour ne remanquer de prochaines vidéos qui vont arriver c'est la chaîne si tu es fort nous est parti alors le Real de Madrid les gars la Casa Blanca franchement ce club là ils sont à part ce club est à part c'est un club qui ne vacille jamais il ne vacille jamais le Barça a mené deux faux scores deux fois le Barça a mené deux faux scores mais sauf que derrière il y a une équipe qui est très forte mentalement à la 6e minute Christine ouvre la marque le Real revient à la 18e minute ensuite à la 69e minute Femi Lopez met 2-1 Vasquez marque le 2-2 et évidemment Jude Billingham il donne 3 points au Real de Madrid il donne un victoire au Real de Madrid le Barça a mené deux fois les gars deux fois et à chaque fois le Real a rembessé le Real est revenu au score ce sont les rois du mental ce club là ne lâche rien même contre Fiti au match aller regardez bien quand Fiti mène 3 buts à 2 tout le monde sait que c'est fini pour le Real sauf que le Real prend le jeu à son compte et le Real revient à 3-3 ce but de 3-3 est très déterminant puisque ça remet les deux équipes au même point d'égalité ça fait en sorte que le Real ne parte pas à l'Ethiat avec un but de retard puisque si le Real partait à l'Ethiat avec un but de retard c'était quasiment plié pour la qualification sauf que le Real revient à 3 buts partout et ce n'est pas facile c'est le mental c'est le mental je ne sais pas ils réussissent toujours à trouver des ressources des ressources mentales c'est un club incroyable c'est vraiment un club incroyable Vinicius il a pris une autre dimension les gars il y a de cela 3 à 4 ans Vinicius c'était un tout droit Vinicius c'était un tout droit il a vachement pour échelé pour ceux qui ont vu Vinicius jouer en 2020 la période du COVID mais c'était vraiment un tout droit il était vraiment maladroit devant le but il n'arrivait pas à faire la dernière passe quand l'Ethiat est arrivé il a recadré tout ça les amis Vinicius a vachement progressé lorsque moi je regarde Vinicius je me dis waouh ce gars a vraiment progressé il a vachement progressé les amis Vinicius il est devenu un joueur capable de marquer le but un joueur capable de distiller le bon ballon et ça c'est un registre qu'il n'avait pas il n'avait pas ces registres auparavant il a vachement progressé ses Vinicius après tu as Vasquez Vasquez qu'on appelle les bons soldats Vasquez et Nacho à chaque fois que le coach fait appel à ses joueurs il reprend toujours présent Vasquez et Nacho très bons soldats très bons soldats pourtant c'est des joueurs qui pourraient être titulés dans n'importe quel club Vasquez et Nacho pourraient être titulés dans n'importe quel club sauf qu'ils sont fidèles au Real et à chaque fois que le Real s'appelle à ces deux joueurs les Brahim des joueurs qui sortent de l'origine après tu es également Jude Bellingham le maître à jouer le métronome le joueur qui est capable de tout faire capable de défendre capable de marquer des buts capable de donner les bonnes passes il est vraiment incroyable Jude Bellingham dans ce match le Barça n'a pas fait vraiment un mauvais match la compo de Chavie pour moi il a préféré Nadie sa composition tu mets Koubassé Haraho Kancelo Jinkonde Fanky De Jong c'est un Segundo en milieu en attaque Thirome Thirome Lamiamal Thirome Lewandowski et Rafinha pour moi ce n'est pas une composition mauvaise ce n'est pas une composition mauvaise on peut un tout petit peu se m'interroger sur Kancelo puisque Kancelo je m'interroge il en me forme je ne sais pas s'il en déclin ou bien s'il en me forme Kancelo je m'interroge ce dernier match il passe complètement la trappe la composition du Barça globalement ce n'était pas mauvais c'est juste que ces rien là c'est trop fort ces rien là ils sont trop fort donc partagez-moi tes ressources un commentaire par rapport à Dematriz est-ce que tu les vois faire le double championnat et ligue de champions du matour et si ce n'est pas encore fait t'abonner l'article à très bientôt pour notre vidéo les amis ciao ciao